... L'ancien président ghanien Yon Koufor vient d'achever sa mission de paix à Abidjan. Arrivée hier à la tête d'une délégation de l'ONG International Interpeace, Yon Koufor a eu une mission de rencontre hier à la primature. Il s'est entretenu avec le premier ministre Daniel Kablan-Durkan. Dans cette édition également, la rencontre des géographes ivoiriens sur le foncier. Ils ont organisé un colloque international pour échanger leurs expériences sur la question des litiges fonciers et trouver des réponses aux problèmes de terre et d'espace. Quatre jours après le passage du super-tiffon Ayane aux Philippines, le bilan ne cesse de s'aloudir. 600 000 personnes sont sans abri, plus de 10 000 morts dans la seule ville de Takloban. Le super-tiffon fait ressurgir aujourd'hui le débat, le changement climatique. 192 pays sont réunis à Varso. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. L'ancien président ghanéen Yon Koufor vient d'achever sa mission de paix à Abidjan. Il est arrivé hier à la tête d'une délégation de l'ONG International Interpeace. L'ancien président ghanéen a eu une série de rencontres. Hier à la primature, il s'est entretenu avec le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. On fait le point avec Alexis Ouetraogo. Il est arrivé sous une fine pluie pour l'accueillir le chef du gouvernement. L'ancien président ghanéen Yon Koufor, très heureux de cette rencontre, a partagé avec le premier ministre les réalités de sa tournée auprès de jeunes dans le pays. J'ai eu plusieurs séances de travail avec des jeunes à Yopougon et à Boubou. Les jeunes gens ont accepté de s'asseoir ensemble, de se parler franchement. Il y a plusieurs points sur lesquels ils ne sont pas d'accord, c'est clair. Mais la première étape dans un processus de réconciliation est que les différentes parties réussissent à se parler et cela a commencé. Nous avons la certitude qu'en oeuvrant ensemble avec le gouvernement, nous ne parviendrons à une paix et à une réconciliation véritable dans le pays. Depuis 2004, l'ancien président ghanéen est à la tête de l'ONG international Interpeace. Elle travaille avec des partenaires locaux à ramener une paix durable dans des pays ayant connu des conflits violents, à l'exemple de la Coupe d'Ivoire. John Koufor a quitté Abidjan ce mardi soir. Et avant la rencontre avec le premier ministre, l'ancien président ghanéen et président du conseil d'administration de l'ONG international Interpeace a échangé avec le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakos. La rencontre a porté sur le processus de développement, de cohésion sociale, de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. John Koufor a réitéré au ministre Mabry-Touakos l'engagement de son organisation à soutenir la Côte d'Ivoire dans sa dynamique de paix et de développement. Et avant son départ de la Côte d'Ivoire, le président du conseil d'administration de l'ONG Interpeace s'est adressé à la presse nationale et internationale pour faire le point de sa mission. A Abidjan, le compte-rendu d'Abou Sanoko. Au cours de sa rencontre avec la presse, le président du conseil d'administration de l'ONG Interpeace, John Koufor, s'est prononcé sur le processus de réconciliation engagé en Côte d'Ivoire et auquel veut participer l'organisation qu'il dirige. L'ancien président du Ghana affirme avoir été encouragé par les réactions positives du premier ministre Daniek Ablanduncan et des ministres rencontrés au cours de son séjour. Ils se sont accordés ensemble sur les défis à relever pour consolider les acquis. John Koufor a exprimé son admiration devant les progrès en cours. Il a souligné que son organisation est venue en Côte d'Ivoire pour échanger avec les communautés locales ainsi que les autorités ivoiriennes pour explorer la manière dont Interpeace pourrait soutenir leurs efforts en matière de consolidation de la paix. Il a également précisé que la mission d'Interpeace ne consiste pas à résoudre les problèmes des Ivoiriens à leur place mais à les soutenir dans le développement de leurs propres solutions. L'ONG Interpeace a échangé avec les représentants des jeunesses de Yopougon et d'Aboubo afin d'engager un dialogue sur la question des conditions pour une réconciliation durable en Côte d'Ivoire. Parlant de la situation des exilés ivoiriens, des efforts sont faits par le gouvernement pour faciliter le retour, a dit John Koufor. Notons que l'ONG Interpeace est basée en Suisse et intervient dans le règlement de conflit dans de nombreux pays avec le soutien des Nations Unies. La mission part ce soir pour Accra, la capitale du Ghana. Voilà tout ce qu'il fallait retenir de la mission du président d'Interpeace en Côte d'Ivoire. Les sociétés d'assurance vie sont en séminaire à Abidjan. Deux jours de rencontre pour faire le point de leurs activités et réfléchir sur les actions à mener pour promouvoir l'assurance vie. La rue des assurances d'Abidjan Plateau, comme son nom l'indique, elle concentre sur son périmètre la quasi-totalité des maisons-mères des assurances exercentes en Côte d'Ivoire. On pourrait affirmer que cette activité à laquelle une rue est consacrée, appuyons sur rue. Malheureusement, elle est insuffisamment connue. Je ne suis pas assuré. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de connaissances dans ce domaine. Je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a l'assurance maladie, l'assurance ou l'éducation. Les spécialistes mettent cette méconnaissance sur le compte de la culture, surtout en matière d'assurance vie. Les Africains, et en particulier les événements, d'une manière, comptent encore sur la solidarité intergénérationnelle pour dire qu'ils se suffiront à eux-mêmes lorsqu'ils seront à la retraite ou qu'en cas de décès, la famille viendra pour les aider. Là, ce sont les activités traditionnelles de l'assurance vie. Le taux de pénétration en Afrique, au sud du Sahara, est dérisoire. La proportion, c'est moins de 2% du chiffre mondial. C'est pour cela qu'il faut essayer d'accroître la pénétration. Durant 48 heures, des assureurs venus d'Afrique, au sud du Sahara, vont réfléchir sur comment améliorer le taux de pénétration de l'assurance vie par la satisfaction des clients, en inspirant les pistes des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. D'autres facteurs qui sont en train de révolutionner l'assurance vie, c'est le téléphone portable. Ce moyen va non seulement faciliter la collecte des primes, auprès de ceux qui n'ont pas de compte bancaire, et de revenus réguliers, et pouvoir toucher tous ceux qui disposent d'un téléphone portable. Il y a là un moyen efficace et significatif d'augmentation du taux de pénétration. En Afrique, on compte 700 sociétés d'assurance vie avec comme pays leader l'Afrique du Sud. Reportage signé Noël Nyangio. La BOAD a 40 ans. La Banque ouest-africaine de développement a été créée en 1973, 40 années donc au service du développement économique des 8 pays de l'UEMOA. La Banque va fêter ses 40 années de mai à Lomé, capitale togolaise. Mais avant ces festivités, voyons le bilan de l'institution avec Jean-Jacques Miala. 1973-2013, 40 ans perspective et bilan, c'est le thème sous lequel s'ouvrent les festivités commémoratives de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Une institution régroupant les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle a pour objectif de promouvoir le développement équilibré des États membres et de réaliser une intégration économique de l'Afrique de l'Ouest en finançant des projets prioritaires de développement rural, infrastructures de base, infrastructures modernes, télécommunications, énergie industrie, transport agro-industrie, tourisme et autres services. A la date du 30 juin 2013, la Banque a injecté 2 723 milliards de francs CFA dans le financement des économies de l'Union. Premier portefeuille de la Banque avec un financement de 531 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Les financements de la BOAD vont vers le secteur public non marchand, le secteur public marchand et le secteur privé. Ces projets visent à accompagner les autorités ivoiriennes dans leur volonté d'aller à l'émergence économique, a déclaré Bassari Touré vice-président de l'institution bancaire lors de son dernier passage à Abidjan. Il a insisté sur l'importance de cette célébration. Les perspectives, nous voulons une banque encore plus forte, encore plus robuste, qui peut aider nos pays dans les domaines prioritaires comme les infrastructures, le développement rural et dans le domaine du marché financier. Nous avons le 40e anniversaire de la BOAD. C'est l'occasion d'échanger avec les uns et les autres sur ce que la banque doit être dans le futur. Ce que la BOAD doit être dans le futur sera au cœur de la discussion du panel qui s'ouvre demain à Lomé, au Togo. Les géographes ivoiriens viennent de tenir une rencontre sur le foncier. Ils ont organisé un colloque international ici à Abidjan pour échanger leurs expériences sur la question des litiges fonciers et surtout trouver des réponses aux problèmes de terre et d'espace. Le reportage de Laetitia Manglé. Comment arriver à Boudalitich foncier en milieu urbain et rural ? Quelle technique adéquate de délimitation d'espaces habitables et cultivables ? Autant de questions auxquelles tentent de répondre plusieurs experts géographes. Ils y réfléchissent en ce moment même à Abidjan, à l'initiative de l'Institut de géographie tropicale, IGT. On a décidé de travailler sur notre objet d'étude qui est l'espace et de chercher à comprendre les raisons, les germes des conflits au niveau des espaces. Et si nous comprenons et nous diagnostiquons bien les germes de conflits, nous pourrons peut-être proposer des solutions qui aideront les décideurs à prendre les bonnes décisions pour aller dans le sens de la paix et de la réconciliation. La question des conflits fonciers n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. D'autres systèmes économiques de la sous-région en pâtissent également. Notamment le Togo voisin. Le Togo est un pays où l'État n'a aucune emprise sur la gestion du foncier. Et généralement, lorsque l'État n'est pas impliqué dans ce processus-là, vous comprenez que les conflits deviennent des conflits récurrents. Espaces et tensions en Afrique subsaharienne. C'est le thème du colloque international sur les litiges fonciers qui prend fin ce 13 novembre. Après l'arrestation d'Amadee Ouremi en mai dernier, le gouvernement ivoirien a diligenté une enquête sur l'état des lieux de la forêt du Mont-Péco. Les résultats de cette enquête sont connus depuis ce mardi. Environ 27 000 personnes ont été reversées sur le site, dont 13 000 enfants de moins de 18 ans. Après 3 mois d'investigation, l'enquête diligentée par le gouvernement ivoirien sur l'état des lieux de la forêt du Mont-Péco livre ses secrets. Nous avons enregistré 6 715 ménages, qui représentent une population totale de 27 047 personnes, soit une moyenne de 4 personnes par ménage. Dans le parc, les ivoiriennes représentent 124 ménages, soit à peu près 537 personnes, ce qui fait 4% de la population des personnes du Mont-Péco. Pour les autres pays, les autres nationalités, dans le 3 1623 ménages, soit à 14 445 personnes qui sont de nationalité étrangère, ce qui est le plan 96%, dont 99% de population. Environ 13 000 personnes vivant sur le site sont des enfants de moins de 18 ans. Tous les enfants de 0 à 10 ans, environ 10 000, ne sont pas vaccinés et scolarisés. Ils ne sont également pas déclarés à l'état civil. Pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, la publication de ces résultats vise à garantir la transparence dans la gestion de ce dossier assez sensible. Nous devons préserver ce parc. C'est un parc classé, un parc national. Mais la gestion de cette question doit respecter certaines contraintes, qui sont des contraintes humanitaires, qui sont des contraintes liées aux droits des enfants, aux droits des uns et des autres. Et pour adresser une telle question, nous avons besoin d'abord de sensibiliser nos partenaires techniques, de partager l'information avec tout le monde. Ensuite, à travers un groupe de travail, mettre ensemble nos compétences pour élaborer un plan d'action à court, moyen et long terme. Environ 12 000 personnes recensées dans la forêt du Mont Péco veulent retourner dans leur pays d'origine. Mais que deviennent les soldats de Hamadé ou Rémi ? On a noté qu'en réalité, il n'y avait qu'une centaine de personnes qui étaient des membres en réalité rapprochés de sa famille qu'on pouvait considérer comme des combattants. Ces gens-là avaient déjà été démobilisés et désarmés par l'ONU ici à l'époque. Et aujourd'hui, ils ne constituent aucune menace. C'est à la faveur de la crise armée de 2002 que Hamadé ou Rémi et ses hommes ont pris leur quartier dans la forêt classée du Mont Péco. Arrêté le 20 mai 2013, Hamadé ou Rémi fait l'objet d'une poursuite judiciaire. C'était le reportage de Michel Digry. La 37e session de la conférence générale de l'UNESCO ouverte le 5 novembre dernier à Paris se poursuit. La Côte d'Ivoire y prend part avec une délégation conduite par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Kandia Kamara a lancé un appel à la solidarité pour la scolarisation des jeunes filles et l'alphabétisation, nous explique Sylvie Thorey. L'éducation des filles et des femmes fait partie des priorités de mon pays et de mon gouvernement. Et pour ce faire, il y a même un document de politique nationale qui porte spécifiquement sur l'égalité des chances, de l'équité et du genre. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique à la tribune de l'UNESCO. Invité à se prononcer au panel de haut niveau sur le thème « Promotion de l'éducation des filles et des femmes pour l'égalité des genres ». Un sujet qui préoccupe le gouvernement ivoirien et des actions ont été menées dans ce sens, entre autres, a souligné Kandia Kamara, la sensibilisation pour le retour des enfants et des filles exilées, l'intégration de la notion du genre dans les curriculaires, la création de structures d'encadrement, la lutte contre les viols et les grossesses en milieu scolaire. Autant d'actions auxquelles il faut ajouter, celles liées à l'alphabétisation. Malgré toutes ces performances, il faut savoir que beaucoup reste à faire. Et c'est pour cette raison que je voudrais, mesdames et messieurs, profiter de ce présent panel pour lancer un appel à la solidarité internationale autour de cette question majeure, voire cruciale pour l'avenir de l'humanité. Un appel à la solidarité internationale autour des questions de la scolarisation des filles et de l'alphabétisation, des problématiques au cœur de la 37e session de la conférence générale de l'UNESCO qui s'achève le 20 novembre prochain. Ici en Côte d'Ivoire, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique équipe les universités publiques. Il vient d'offrir aux universités Nangui-Abrougoua et Félix Soufouet-Boigny, des lecteurs optiques pour l'organisation des examens et corrections de copies. Le reportage de Chris Paterne est commenté pour vous par Alexis Ouidraouko. L'université Nangui-Abrougoua à Boubouadjamé. Plusieurs semaines après les compositions, les résultats de la première session de licence 1 en sciences de la nature sont enfin connus. Malheureusement, les résultats ne sont pas très bien. Donc, je suis réalisé le programme pour reprendre demain pour le compo. J'ai déjà une session. Après donc les compositions de cette deuxième session, les professeurs auront moins de mal à corriger les copies et à proclamer dans un délai raisonnable les résultats. Le ministère de l'enseignement vient de doter cette université de lecteurs optiques du matériel de dernière pointe en matière de nouvelles technologies. Lorsqu'on finit une composition, l'étudiant fait ses réponses sur la grille et la grille sera plus tard lue par le lecteur. Et quand la lecture est faite, automatiquement, les notes sont stockées dans une base de données. Donc, on dit que la lecture se fait en temps réel et les notes sont données automatiquement. Ainsi, le ministère permet à ces trois universités que sont Nongui Abrogoa, Dabubo Adjame, Alassane Antara de Bouaké et Félix Oufoibouani de Kokodi d'accéder à cette innovation. Les responsables de cette institution ont réceptionné le matériel devant enseignants et étudiants réunis à l'amphi-deux de l'université Nongui Abrogoa. Pour les trois lettres optiques que l'État met à la disposition des universités, ainsi que la formation qui a été faite, ça s'est élevé autour de 111 000 euros, ce qui fait environ 70 millions de francs CFA. D'autres investissements ont été dégagés par le gouvernement en vue de doter des laboratoires de l'université Nongui Abrogoa de matériel de pointe capable de mettre cette école sur le train de l'excellence dans la démarche de la mondialisation des offres de formation. On passe à ce coup de filet de la police des stupéfiants et des drogues qui vient de mettre fin aux activités d'un réseau de drogués. La police a détruit 11 fumois dans la commune d'Abobo, le témoignage d'Aboussanougo. 42 individus arrêtés, dont 3 filles et 1 élève, dans des fumois à Abobo. Sur eux, 20 kg de cannabis, 217 doses d'héroïne, 173 plaquettes de substances psychotropes, 30 pipes et un pistolet artisanal saisi. C'est le résultat des 8 heures d'opérations menées par la police des stupéfiants et des drogues appuyées par la CRS et la BAE. Cette opération d'un veillu s'est terminée par la destruction de 11 fumois. Selon le commissaire Guy Mouaimille, l'insécurité dans ce quartier avait atteint des proportions inquiétantes depuis quelques mois. Il fallait donc ramener la quiétude au sein de la population. Ce n'est pas dérafler. Généralement, quand des gens viennent et nous voient et disent « Non, on a raflé mon enfant ». En fait, ce n'est pas dérafler. Ce sont des gens qui ont bel et bien été interpellés dans des fumois. La grande criminalité a sa source dans le fumois. Donc, il faut commencer déjà à combattre la grande criminalité à partir des fumois. Le démantèlement des fumois à Abobo s'inscrit dans une vaste opération que la police des stupéfiants et des drogues mène dans le district d'Abidjan pour renforcer la sécurité. Cette opération, selon le sous-directeur de la police des stupéfiants et des drogues, va se poursuivre encore dans la commune d'Abobo afin de démanteler tous les fumois. Commentaire signée, Hermann Niamien. La Fédération nationale des dozos de Côte d'Ivoire veut impliquer ses membres dans les activités agro-pastorales. Plusieurs projets sont donc mis en place pour permettre la reconversion des dozos. Nous explique Patricia Omoitia. Héritier d'une tradition millénaire, les dozos ou dozons en Bambara, celui qui rentre à la maison après avoir chassé en forêt, constitue une confrérie de chasseurs. Il serait à l'origine de la fondation de l'Empire du Mali au XIIIe siècle. Cet après-midi marque le début d'une rencontre festive pour la confrérie des dozos. C'est la région de Dabou qui accueille cet événement inédit, la mise en activité des dozos dans les domaines de l'élevage et de l'agriculture. Tous les grands planteurs sont des dozos, mais on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait sortie qu'une activité, c'est-à-dire la chasse. Mais cela n'est pas leur activité principale. C'est-à-dire qu'ils le font seulement pour nourrir les familles puisque ce n'est pas une activité rémunératrice. Plus de 80% des dozos sont des agriculteurs, indique Damo Echal, porte-parole de la confrérie. Il appelle les dozos à s'engager aux côtés de Dossosori, président de la Fédération nationale des confrériees d'ozo de Côte d'Ivoire dans sa mission de développement social. Nous demandons à tous les dozos de rejoindre la Fédération nationale des confrériees d'ozo et d'accompagner le président Dossosori à atteindre l'autosuffisance alimentaire en se donnant activement à l'agriculture et à l'élevage. Initié par la Fédération nationale des confrériees d'ozo de Côte d'Ivoire, le programme de secours populaire qui porte sur l'autosuffisance alimentaire se poursuit et a déjà été lancé dans les villes de Thiasale, Sassandra, Yamsoukro et Kong. Je vous conduis à présent au salon de la solidarité ouvert ce matin en présence de la ministre Anne-Désirée Ouloto, ministre de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant. Elle a invité la population à promouvoir l'esprit de solidarité, de cohésion sociale et de réconciliation. Le reportage de Kadisoumoro est commenté par Gabriel Zani. Top départ des journées nationales de la solidarité. Cet événement est institué par le ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant vise à renouer avec les principes de stabilité politique et économique propres à la Côte d'Ivoire. L'Observatoire compte montrer aux Ivoiriens qu'on peut essayer de vivre ensemble pour faire en sorte que notre pays puisse se développer très vite et sortir des méandres de la crise. La solidarité, socle de la paix a guidé les exposants présents à ce salon. Une façon pour eux de contribuer à la réussite de la mission du ministère dirigée par Anne-Désirée Ouloto. Les Ivoiriens sont invités ici, n'est-ce pas, à comprendre l'intérêt de la solidarité. Et par cette solidarité, on arrivera forcément à la cohésion sociale et on devrait arriver à la paix. Je crois en la capacité des Ivoiriens à aller à la paix et à s'engager pour la paix. La recherche de la cohésion sociale, une tâche pas facile. Et les personnes qui ont perdu leurs proches, comme Manga Mamadou, pendant la crise postélectorale, se souviennent encore. J'ai perdu presque cinq personnes. J'ai des chats, des enfants. Mon petit frère m'a laissé quatre personnes. Moi-même, j'ai des enfants. La réconciliation et la possession, on est franc. On est honnête. Tout ça dépend du pardon. Aujourd'hui, il y a rien besoin de travail. Si tu te lèves matin, bonheur, que tu t'en vas dans tes occupations, tu penses que quand tu viens le soir, tu es fatigué. Tu ne veux pas faire parler avec quelqu'un. Mais c'est quand tu as faim qu'il y a problème de parler. Les activités de la Journée nationale de la solidarité vont durer trois jours à Abidjan et s'étendront bientôt à l'ensemble des villes de l'État. Nous sommes le 12 novembre aujourd'hui et c'est la journée mondiale de la pneumonie. Les poumons, il faut les protéger car ils sont fragiles. Un virus, une bactérie, et ces poumons peuvent être pris. Alors, pour cette célébration, l'accès est mis sur la sensibilisation du public pour promouvoir les interventions en vue de protéger, traiter et prévenir ce fléau. Mais voyons cette maladie avec Christelle Menand et Patricia Mouetia. Une toux, une gêne respiratoire, des douleurs à la poitrine, plus ou moins 40 degrés au thermomètre. C'est peut-être une pneumonie. Il faut sans attendre consulter un médecin. Une radio thoracique permettra de confirmer le diagnostic. C'est une invasion très grave et nos consultations en Côte d'Ivoire. La plupart des pathologies, c'est l'infection pulmonaire et la plupart des infections pulmonaires, c'est la pneumonie. La pneumonie atteint plus facilement les enfants et les personnes âgées. 1,8 million de décès dans le monde, dont 85% dans les pays en voie de développement. Les facteurs de risque, la pollution, le tabac, un déficit immunitaire ou un terrain allergique. Le traitement varie selon la cause et l'intensité de la pneumonie. Si elle est d'origine bactérienne, des antibiotiques en viendront à bout. Une hospitalisation peut parfois être nécessaire. Des précautions élémentaires peuvent mettre à l'abri de la maladie. Éviter le contact avec les personnes atteintes, se faire vacciner contre le pneumococque et adopter une hygiène de base. On ne le dira jamais assez, il faut se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Nous sommes donc tous prévenus. L'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité met à la disposition des consommateurs un point d'accueil. Elle compte ainsi remplir pleinement sa mission de protection des consommateurs d'électricité. Le reportage de Chris Patten est commenté pour vous par Abou Sanougo. Suite à une requête intentée pour contestation de factures, Mohamed Ouattara se rend au point d'accueil des consommateurs d'électricité. A son arrivée, il est accueilli par un agent de l'ANARÉ, entendé agence nationale de régulation du secteur de l'électricité. Après l'avoir écouté et échangé avec lui, l'agent vérifie si la procédure de saisie n'a été respectée. Une fois le constat établi, l'opérateur fait appel à un assistant chargé de recours. C'est lui qui se chargera d'instruire le dossier auprès de l'instance compétente pour régler le litige. C'est la mission du point d'accueil consommateur créé par l'Agence nationale de régulation du secteur de l'électricité. La réouverture de cet espace a réuni ce lundi dans les locaux de l'agence de régulation, les acteurs du secteur de l'électricité et le ministère du pétrole et de l'énergie. Dans la relation des terrains, qui lie l'État, les opérateurs économiques et les consommateurs d'électricité, les dernières cités apparaissent comme le maillon le plus faible. Or, la mission de tout gouvernement, et particulièrement celui du président Alassane Tramand Ouattara, est d'améliorer chaque jour davantage les conditions de vie de nos concitoyens dans tous les domaines, et notamment celui de l'électricité. Au terme de son décret de création, l'ANARE a pour mandat de défendre les intérêts des consommateurs, une mission qui voit aujourd'hui la rénovation de ce point d'accueil. La mission de protection des intérêts des consommateurs nous a amené à imaginer des outils, des instruments pour montrer aux consommateurs d'électricité qu'il existe une structure en Côte d'Ivoire qui défend leurs intérêts. Le premier instrument qui a été créé, c'est le centre d'appel. Donc le 800-800-02 est le numéro sur lequel les consommateurs peuvent nous joindre pour poser leur réclamation. La Côte d'Ivoire étant un état de droit, l'ouverture de ce point d'accueil permettra à l'ANARE de franchir un pas important pour que les populations comprennent effectivement son fonctionnement. Repoite signée Chris Paterne, Alexis Ouedraogo. La sixième édition du Salon international du Livre d'Abidjan s'est ouverte ce mardi après-midi au Palais des Sports de Trècheville pour la première fois dans la vie du Salon. Le titre d'honneur est attribué à un pays, le Maroc, représenté par Mohamed Amin Spihi, ministre marocain de la Culture, conduisant une forte délégation. Ce salon est l'occasion de renforcer la coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, a dit le ministre ivoirien de la Culture, Maurice Kwakou Bandama, à l'ouverture de ce salon. Et ce salon a enregistré la participation du ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Kamara, et refermera donc ses portes le 16 novembre prochain. Le festival international du cinéma dénommé FestiLag, festival donc des lagunes, est à sa deuxième édition. Une édition qui fait la part belle aux réalisateurs locaux. Ils sont une quarantaine dont les oeuvres seront projetées publiquement le long des neuf étapes du festival. Notre reporter Franck Ouadio a subi l'étape de Locodro dans la commune d'Atecoubé. Locodro dans la commune d'Atecoubé, sous le feu des projecteurs, le temps d'une projection publique de films faits maisons. À la manœuvre, Nakissi Savané et son équipe du FestiLag, le festival international du cinéma des lagunes. Nous avons en compétition des fictions longs-métrages, des courts-métrages et des documentaires. Reconcilier le public avec le grand écran, une ambition qui plaît, il fut un temps où les salles de cinéma étaient légions. les plus âgés sont nostalgiques. Maintenant, on a tendance à avoir les cassettes pour pouvoir être à la maison, voir les films quand on veut. Et ce genre d'initiative permet à nous qui sommes actuellement les doyens de nous rappeler un peu de tout ce qui s'est passé dans les salles de cinéma. Mais l'idée plaît aussi aux plus jeunes et même aux élus. Pauline Dao, le maire de la commune, a dit sa satisfaction. Il encourage les initiateurs. Ces derniers, pour cette seconde édition, veulent faire les choses différemment. Nous avons initié cette année une section, sélection que nous avons appelée Lagoon Wood. Vous êtes en train de voir quelques films de cette sélection. Une quarantaine de jeunes réalisateurs en compétition pour neuf jours de projection publique à travers le district, mais aussi un tour à Grand Bassam pour célébrer les résistantes de 1949. Un contenu coloré dont l'apothéose est prévue pour le 16 novembre. Ensuite, le départ d'une autre phase, cette fois tournée vers l'intérieur du pays. Yamsoukro, Tiasale et Ferke sont en ligne de mille. Hors de la Côte d'Ivoire, ce crash d'avion survenu ce mardi au Sénégal précisément à Noto. Bilan, trois morts, 17 blessés graves. L'avion en provenance de Tambaconda avait à son bord 20 passagers et un corps sans vie avant le crash signalé vers 9h ce matin. Quatre jours après le passage du super typhon Ayane aux Philippines, le bilan ne cesse de s'alourdir. Loinitire la sonnette d'alarme, plus de 600 000 personnes sont sans-abri et le super typhon a fait plus de 10 000 morts dans la seule ville de Tacloban. Par ailleurs, le super typhon fait ressurgir le débat sur le changement climatique. 192 pays sont réunis à Varsovie pour tenter de trouver une réponse à la question. Et c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada